Moi, je ne fais jamais de recrutement sur internet, ok, voici, je cherche un responsable de pays. Non, je fais toujours la cooptation. Je passe par quelqu'un qui connaît quelqu'un là-bas. Je vous dis, ok, tu as confiance à cette personne, ok, voilà. Je pense que c'est très important, surtout en Afrique, notre façon de fonctionner, c'est dans l'individu, dans l'être humain. En Europe, c'est vrai qu'on a recruté mathématiques un peu carrées pour recruter, mais en Afrique, c'est la confiance de la confiance. Il faut toujours se mettre à la place du client. Quand vous venez avec une solution, entre guillemets, le client, il s'en fout de votre solution. Quel est le problème que vous résolvez pour lui? Donc, mettez-vous à la place de votre client. Ne vendez pas un problème, mais pourquoi mon produit ne marche pas? Il est beau, il est super, il est... Non! Le client, il s'en fout. Il y a un problème que lui, il a, qu'il faut que vous pouvez résoudre. Moi, quand je vais voir mes compagnies à qui je négocie, je ne présente jamais la solution en premier. J'évoque d'abord le problème qui est lui, là. Comment créer une entreprise en partant d'une frustration? Notre invité du jour va nous raconter un peu son parcours et vous allez vous rendre compte que partie d'une simple frustration qu'il a rencontrée lors de ses déplacements, lors de l'un de ses déplacements en Afrique, il a pu créer une entreprise qui aujourd'hui est très porteuse et connectée pour ne rien manquer. C'est parti! Salut, Adama! Salut, Philippe! Merci d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent? D'accord. Moi, je suis Adama Touré. Je suis plutôt venu un peu faire mes études en Europe ici pendant des années. J'ai un background en mathématiques appliquées. Et après ça, j'ai fait un exécutif MBA à HEC, en salle de marché après la BNP, un peu à la défense. Après, je suis Paris pendant plusieurs années, une quinzaine d'années. Ah oui, d'accord. Et aujourd'hui, je me suis lancé dans une aventure assez passionnante qui est TripAfrique sur le continent africain, à laquelle je dirige. D'accord, justement. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est TripAfrique et comment est née cette idée-là? Très bien. Déjà, je pense que la genèse va expliquer pourquoi j'ai monté TripAfrique. Dans ma boîte précédente, en tant que gérant de fonds, j'avais demandé avec mon entité à monter un projet sur l'Afrique, le financement d'entreprises en Afrique. Et on a lancé cette entité basée à Londres. Et pour cela, j'ai dû me déplacer régulièrement sur le continent africain pour rencontrer les entreprises qui y sont, éventuellement pour investir. Et là, je me suis vite rendu compte de la difficulté qu'il y a à programmer ces déplacements. Par exemple, en Europe ici, si je dois aller de Paris à Berlin ou de Paris à Bordeaux, je vais sur Internet, je vais réserver mon déplacement, que ce soit l'avion, le bus ou blablacar, et je le prends facilement, je n'ai pas besoin de connaître quelqu'un là-bas. Mais quand j'arrive à Douala et que je dois aller à Bafoussam, je dis, oulala, comment je fais? Donc, je suis obligé de demander à mon correspondant local, comment je fais pour y aller? Et parfois, même lui, il n'a même pas l'information et on se demande, il y a le cousin qui le sait ou bien c'est quelqu'un qui... Donc, on dit, mais pourquoi ne pas avoir, c'est un grand continent, 1,2 milliard d'habitants, une plateforme assez simple sur laquelle on pourrait mettre toutes ces informations, à la fois pour les voyageurs eux-mêmes. Je vais aller de Douala à Yaoundé, quels sont les horaires, quels sont les tarifs, et est-ce que je peux payer aujourd'hui? Avec tout ce qui est mobile, monnet, tout et tout. Donc, je dis, ok, donc avec un ami, on s'est dit, ok, on va lancer ce projet-là. C'est comment est-ce que l'idée de TripAfrique est arrivée, qui permet aux gens sur le continent africain de façon générale de pouvoir facilement booker, donc réserver leur ticket en ligne. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est mettre le bus, donc ce qu'on appelle le car, l'avion, le train, le ferry, et après l'hôtel. Dans un premier temps, on a commencé par le bus, parce que 80% des gens qui voyagent en Afrique utilisent le bus. Donc, nous, notre impact véritablement sur les populations africaines, c'est d'abord sur le bus qu'on a commencé. D'accord. Et ensuite, on va ajouter les autres produits, qui sont effectivement destinés aux gens de la diaspora, comme nous qui retournons souvent en Afrique, ou des touristes. Donc, aujourd'hui, effectivement, on permettrait aux gens de voyager de Dakar jusqu'à Yaoundé, en bus, tout à fait. Et ça, ce sont des trajets que des gens ont déjà essayés ? C'est assez marrant. Il y a quelqu'un qui est parti de la Zambie jusqu'à Dakar. Bon, je dis, bon, moi, je ne suis pas en Zambie, mais à partir de Douala, il peut faire des compositions entre pays pour arriver jusqu'à Dakar. Des gens qui veulent partir de Cotonou à Dakar, on peut aller sur le site et puis booker, selon les trajets qu'ils font, Cotonou-Bomako, par exemple, et ensuite, Bamako-Dakar. Donc, ça, c'est une question. On prévoit par la suite de faciliter, comme ça, on peut mettre deux points, peu importe, et nous, on ferait la moulinette derrière pour pouvoir trouver toutes les possibilités de déplacement. Et dans un premier temps, on fait un point A, point B. D'accord. Mais tu as dit tout à l'heure, pour les gens qui étaient en Afrique, ça veut dire que quelqu'un qui est en Europe, par exemple, ne peut pas réserver un billet pour quelqu'un de sa famille en Afrique ? Il peut totalement. Effectivement, quand on a lancé, on avait eu la problématique de comment est-ce que les gens vont payer. Oui. Comme on a vécu en Europe ici pendant longtemps, effectivement, on a un raisonnement un peu binaire qui a dit « carte bancaire ». Tout à fait. « Carte bancaire ». Donc, on a commencé par mettre sur la plateforme la possibilité pour payer par « carte bancaire ». D'accord. Donc, quelqu'un qui est ici, toi, Philippe, tu es ici, tu veux payer pour ton parent qui va de Douala à Yaoundé, tu vas sur la plateforme, tu renseignes le nom de ton parent, son numéro de téléphone, et quand tu vas vouloir payer, là, tu payes ta carte bancaire, toi. D'accord. Et là, lui, il va recevoir le ticket par SMS sur son téléphone, parce que c'est son numéro de téléphone que tu as renseigné. D'accord. Et l'accompagner à la même information. Donc, toi, tu peux être ici, quelqu'un de la diaspora qui va payer pour son parent qui est en Afrique, quelque soit l'endroit. Ça, c'est génial, ça. Voilà. Ensuite, celui qui est en Afrique aussi, le moyen le plus utilisé, en tout cas aujourd'hui, en Afrique, c'est le « mobile money ». Oui. Donc, on a implémenté également aussi la solution de paiement par Orange Money, MTN, Lensone, tout ça dessus. Donc, les gens peuvent payer également aussi par la solution de mobile money. Après, sur le terrain, quand on a commencé, parce qu'il y a deux ans maintenant qu'on a commencé, on se rendu compte qu'il y a quelque chose aussi qui était évident, c'est que les gens payent beaucoup par cash en Afrique. Ça, c'est sûr. Ils payent beaucoup par cash en Afrique. Donc, on s'est dit, OK, c'est cette population qu'on veut toucher. C'est le mode de vie de ceux-là qu'on veut améliorer. Donc, est-ce qu'on les exclut ou pas ? OK. Bon, on dit, OK, sortons de notre façon de fonctionner à l'européenne, on dit, carte bancaire, ainsi de suite, trouver une solution qui permette aux gens qui n'ont pas la carte bancaire, qui ne font pas le mobile money, pour pouvoir le payer. Donc, on a mis également sur la plateforme où ils ont eu la possibilité pour les gens de pouvoir payer par espèce. Comment on fait, alors ? Voilà. Ce qu'on fait, c'est que tu vas sur le site, tu réserves ton déplacement entre Dakar et Saint-Louis, par exemple. Oui. Ça, c'est une réservation. Quand tu arrives sur la partie moins de paiement, tu choisis paiement par cash ou par espèce. D'accord. Et là, tu vas recevoir juste un ticket de réservation, mais pas un ticket définitif. D'accord. Et le jour de ton voyage, tu vas à la compagnie, que tu connais d'habitude, et tu vas, tu payes là-bas, tu montes ton ticket et tu payes là-bas. D'accord. OK. Il y a deux avantages à cela. Le premier avantage, c'est qu'effectivement, il y a toute cette planche de la population qui n'utilise pas le mobile monnaie et le carte bancaire qui puissent maintenant l'utiliser. Oui. Mais surtout que, en Afrique, généralement, c'est qu'il y a sur Internet, les gens sont méfiants. Tout à fait. Donc, les gens préfèrent d'abord réserver en ligne, aller payer à leurs compagnies qu'ils connaissent et qui ont travaillé. Ils disent, ah oui, donc c'est vrai, c'est sûr. Donc, ça crée maintenant la confiance. Ils savent que vraiment c'est quelque chose qui est sûr. Et les autres fois, maintenant, s'ils ont d'autres moyens de paiement, ils commencent à payer avec cela. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, par exemple, ce qui nous a pas surpris d'ailleurs, on a 79% de notre chiffre d'affaires qui est utilisé. Ce sont les moyens de paiement par cash. Ah oui, quand même. Oui, oui. C'est ce qu'on s'est rendu compte finalement. Ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui ont accès à Internet. Ah oui. Oui, oui. Parce que ça aussi, c'est une question. Pour pouvoir utiliser votre service, il faut Internet. Oui et non. D'accord. Oui et non. Ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, effectivement, on s'est dit, il faut que les gens aient Internet. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité ? Les gens n'ont pas forcément beaucoup Internet. Bah oui. Donc, nous, ce qu'on a fait dans les pays où nous sommes, on a mis ce qu'on appelle des ambassadeurs. Ce sont des gens qui ont la plateforme, qui ont Internet, qui ont les téléphones et qui connaissent des gens autour d'eux qui doivent voyager. Donc, toi, Philippe, tu veux voyager que tu n'as pas Internet ? Tu me dis, ah, non, tu sais, demain, je vais à Bavoussam. Il me dit, mais ça tombe bien, comment tu as lèvres ton ticket ? Je me dis, ah, je vais aller à la gare. Bon, attends, je fais ça pour toi. Donc, lui, il a Internet parce qu'on lui a donné de l'Internet pour qu'il puisse avoir ça. Donc, avec ses proches, il dit, ok, il va réserver pour toi. Donc, comme ça, ceux qui n'ont pas Internet couramment, ils n'ont jamais Internet, mais ils mettent 500 francs d'Internet et puis ça va vite. Mais ils n'ont pas. Donc, il y a des gens qui sont dans le réseau. Donc, là, on va aller bientôt sur l'Afrique pour dépresser un peu plus à grande chaîne. Donc, l'idée, c'est d'avoir des gens qui soient dans leur communauté qui sont des ambassadeurs qui, eux, à qui on a donné de l'Internet et qui permettent à leurs proches quand ils veulent voyager de pouvoir booker ça pour eux. D'accord. Ok, pas mal. Donc, c'est la solution qu'on met. On essaie vraiment de sortir un peu de nos stéréotypes européens pour dire, ok, comment l'Afrique chaque pays fonctionne et on essaie d'adapter la réalité du terrain à notre conception. Ok. Voilà. Nous, ce n'est pas vraiment d'imposer en Afrique mais c'est plutôt de dire l'Afrique a des atouts et comment est-ce qu'on peut les utiliser au mieux pour servir les populations en local. Tout à fait. Voilà. Par exemple, le ticket, quand on fait, les gens reçoivent pas SMS. Oui. Si toi, tu as un mail, il n'y a pas de problème, tu renseignes la partie mail, tu as reçu la famille par exemple, tu résonnes comme ici. Tout à fait. On sait que très bien en Afrique, généralement, les mails, ce n'est pas vraiment ce qu'on utilise le plus. Par contre, on a tous le téléphone. Oui. C'est un SMS qui sont plus... Exactement. Donc, on t'envoie le ticket par SMS. Peut-être des applications comme WhatsApp ? Aujourd'hui, WhatsApp, on peut généraliser, il n'y a pas de problème à l'habitude, mais aujourd'hui, le SMS, c'est tout le monde qui l'a. Oui. Tout à fait. Voilà. Tout le monde là qui a un mot de téléphone, c'est plus facile. Tout à fait. Non, je ne parlais de WhatsApp par rapport au côté gratuit, mais le risque, c'est que tout le monde n'est pas forcément un téléphone. Le WhatsApp, on l'utilise aussi pour toutes nos campagnes marketing. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment cet aspect-là de ceux qui ont vraiment WhatsApp. On envoie souvent des pushs pour dire, voilà, il y a tel déplacement qui sont en promotion des choses comme ça. Donc, ça, on utilise cet aspect-là. Mais si la partie ticketing, imaginez que celui qui aille son ticket par WhatsApp, il arrive, le lieu de son voyage, il n'a pas Internet. Oui. WhatsApp, ça ne marche pas. Oui. Alors, quand la personne arrive, elle doit montrer une pièce d'identité qui prouve que c'est elle, j'imagine. Tout à fait. Dans ce qu'on a mis dans les conditions générales, c'est qu'effectivement, quand vous recevez votre ticket par SMS, automatiquement, la compagnie reçoit la même chose. Oui. Donc, ça fait, quand vous allez le jour quand vous présentez votre SMS, le red-nord correspondant, lui, il va regarder, donc la compagnie va regarder pour dire, OK, c'est le bon. D'accord. Maintenant, votre nom et prénom, il doit s'assurer que c'est bien vous. Oui. Alors, moi, j'ai quand même une question qui me trotte l'esprit. Comment tu as fait pour franchir le scepticisme qui peut existant en Afrique ? Déjà, par exemple, tu n'es pas camerounais. Non. Tu travailles au Cameroun, tu travailles en Côte d'Ivoire, tu travailles au Bénin, tu travailles au Sénégal. Je crois que la dernière fois, tu es allé en Égypte. Exactement, en Égypte aussi. Comment tu es accueilli ? Toi, tu es de quelle origine à la base ? Côte d'Ivoire. Alors, toi, tu es Ivarien à la base. Comment tu es accueilli en Égypte, et j'ai une façon de fonctionner et je veux imposer à comment ça fonctionne. Pas du tout comme ça, je travaille. J'ai toujours un partenaire local avec qui je m'associe qui, lui, connaît l'environnement. Même la Côte d'Ivoire, je pensais que j'étais Ivoirien quand je connaissais la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, et en fait beaucoup d'années ici, tu penses que tu dois comprendre ce que je veux dire, on a perdu un peu les vrais réflexes. Donc, si on arrive avec notre imprudence pour dire, OK, on a tout compris, il y a des erreurs qu'on fera partout. Tout à fait. Donc, je m'associe surtout qu'il y a quelqu'un qui est en local, qui est en Égypte, qui est en Cameroun, je te dis, OK, je veux qu'on travaille au Cameroun suite de tel produit ou bien de juste tel produit, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça t'intéresse ? On fait, on match, si ça ne va très bien, on s'associe là-dessus. Et toi, ta connaissance terrain est très utile pour moi. Comment est-ce que les Camerounais fonctionnent ? Quels sont nos habitudes de voyage ? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont méfiants ? Qu'est-ce qui fait que... Voilà. L'approche marketing, par exemple, est vraiment liée à chaque pays. Je ne viens pas avec mon approche pour dire, OK, c'est comme on fait partout. Non. Je dis, OK, au Cameroun, c'est quoi ? Comment ça fonctionne ? En Côte d'Ivoire, c'est complètement différent. Je dis, OK, comment ça fonctionne ? Au Burkina, comment ça fonctionne ? Donc, c'est mon partenaire local qui est vraiment la cheville ouvrière et qui est l'élément clé dans la compréhension du contexte local. Tout à fait. Et comment tu trouves tes partenaires, alors ? Toi, tu es en Europe. Comment tu trouves un partenaire en Égypte ? Voilà. Donc, ça aussi, c'est quand même quelque chose que je constate et je suis vraiment ravi de cela, c'est qu'aujourd'hui, le continent africain est interconnecté. Peut-être qu'il y a 15 ans, 20 ans, on était dans des cloisons de pays de Cameroun et de Cameroun. Quand je cherche un Camerounais pour trouver, ce n'est pas évident. Au lieu du fait qu'on ait travaillé ensemble en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays et qu'on a des contacts partout. Quand je vais avoir un contact au Cameroun, j'ai toujours quelqu'un à côté de moi et il dit, OK, est-ce que tu connais quelqu'un que tu peux me recommander ? Tout à fait. Et c'est très important en Afrique, c'est le lien de confiance. C'est toi, Philippe, tu vas me recommander quelqu'un parce que la relation qu'on a entre nous, comme tu ne veux pas la dégrader, tu vas me recommander quelqu'un en qui tu as confiance. Tout à fait. Et cette personne va également interagir avec moi dans le business, pas parce que c'est moi, parce que toi, il te connaît. Tout à fait. Donc, ne pas dégrader sa relation avec toi. Donc, moi, je ne fais jamais de recrutement sur Internet, OK, voici, cherche un responsable de pays. Non. Fais toujours la cooptation. Je passe par quelqu'un qui connaît quelqu'un là-bas. Vous dites, OK, tu as confiance à cette personne ? Je réserve, oui. OK, voilà. Je pense que c'est très important, surtout en Afrique, c'est une autre façon de fonctionner, c'est la confiance dans l'individu, dans l'être humain. Tout à fait. En Europe, c'est vrai qu'on a recruté mathématiques un peu carrées pour recruter, mais en Afrique, c'est la confiance de la confiance. Tout à fait. Voilà. Donc, cette approche, j'essaie vraiment de l'appliquer autant que faire ce que. Cela n'empêche pas qu'il y ait des erreurs. Celui qui me recommande quelqu'un n'est pas à 100% garant de la personne. C'est comment je gère avec cette personne-là pour que ça se passe bien. Voilà. Donc, je suis prêt aussi qu'il y ait des erreurs aussi à reconnaître mes erreurs et à passer à d'autres choses, à d'autres personnes échangées. Voilà. Donc, mon approche, c'est comme ça que je contacte des gens. C'est vraiment plus comment j'utilise la communauté africaine de façon générale. D'accord. OK. Voilà. Pour pouvoir trouver les personnes les mieux indiquées pour travailler avec elles sur chaque pays. Et aujourd'hui, tu es déjà implanté dans combien de pays ? Dans 11 pays. Ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a scindé l'Afrique en cinq parties. D'accord. Notre vision, c'est comment est-ce qu'on permet le déplacement sur l'ensemble du continent africain. Oui. Ça, c'est vraiment ça qui nous importe. Donc, on a scindé l'Afrique en cinq parties. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Et dans chaque zone, on identifie ce qu'on appelle le « leading country ». C'est le pays majeur. Oui. Donc, on a commencé par l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas parce que sur l'Ivoirien que j'ai commencé à la Côte d'Ivoire. Mais parce que sur l'Afrique de l'Ouest, même si le Niger est un grand pays, le Ghana, le Ghana, mais c'est une zone qui est plus francophone. D'accord. Donc, ça a commencé par l'Ouest. C'est une zone qui est plus dominée, qui a dominance francophone. Et le leader dans cette zone-là francophone, c'est plutôt la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on a commencé par la Côte d'Ivoire. Il y en a fait maintenant tout autour. Mali, Burkina, Ghana, Sénégal, Gambie, Mauritanie, Niger, et ainsi de suite. Et ensuite, on est parti au Cameroun parce qu'en Afrique centrale, on estime que c'est le Cameroun qui est le pays leader dans cette zone-là. Donc, on a commencé sur le Cameroun et on va faire le maillage. On est parti en Afrique du Nord. Effectivement, il y avait une question entre l'Egypte et le Maroc. Oui. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on peut faire... Le Maroc, c'est un pays francophone, on pourrait dire ça, mais l'Egypte, c'est le leader. C'est la troisième économie africaine. Première économie, Nigeria, Afrique du Sud, et la troisième, c'est l'Egypte. Donc, même si le Maroc est un très beau pays, bien importé, c'est un beau hub, c'est bien, mais en termes d'influence, en termes de possibilités, je pense que l'Egypte était vraiment... Donc, on a commencé par l'Egypte, même si on a commencé à partir sur le Maroc. D'accord. Donc, c'est notre expansion, comment est-ce qu'on... on la définit. Donc, après, on va plutôt s'attaquer sur l'Afrique du Sud. D'accord, ce sont les deux zones que vous n'avez pas encore... step by step. Ok. Alors, et en deux ans, est-ce que ça marche ? En deux ans, ça marche. En marche, et je suis plutôt ravi pour deux raisons. La première raison, c'est déjà ce pourquoi on voulait lancer la solution. On a déjà les premiers impacts. Je donne un exemple. Quand moi, je vois quelqu'un qui réserve son ticket à 22h pour un départ à 6h du matin. Au-delà du prix du ticket, je suis content. Il y a quelqu'un à qui on a enlevé le stress. Tout à fait. Moi, c'est un stress que j'ai connu justement parce que quand je suis au Cameroun et que je vais à Douala et à Woundé, des fois, j'ai envie de prendre le premier bus du matin qui part à 5h30 et on est obligé de se lever vers 4h30, courir à l'agence en espérant qu'il y ait encore une place disponible. Et moi, quand j'ai entendu ta solution, je me suis dit mais c'est génial parce qu'effectivement, la personne peut dormir tranquillement et arriver le matin... Tranquille. Donc ça, quand tu vois ça, tu dis, ok, je fais quelque chose qui n'est pas vain. financier l'argent que je cherche mais je sens que là, j'ai impacté des gens. Tout à fait. Mais les gens, est-ce que quand tu arrives dans les agences justement, maintenant que tu as cette vision un peu sur plusieurs pays en Afrique, la manière de travailler, est-ce qu'elle est la même? Quand tu vas en Égypte, est-ce que les gens sont plus professionnels que quand tu vas, par exemple, au Cameroun? Je sais que tu avais raconté une fois que tu as les rayons de travail de vous devant les bus. Bon, c'est vrai qu'aussi... Après, c'est culturel. Voilà. En fait, je ne porte pas forcément de jugement sur les manières de travailler, seulement j'essaie de comprendre le contexte dans lequel les gens travaillent. Tout à fait. Tu vois. Je donne deux exemples. Tu m'as donné deux cas très très pratiques qui sont assez intéressants. Je prends l'Égypte et le Cameroun. Ou bien l'Égypte et la Côte d'Ivoire. En Égypte, ce sont des entreprises qui sont assez structurées. Ok. Pyramidal, il y a un directeur financier, un directeur de ressources humaines. Ou les agences de car. Ah oui, ah oui, ah oui. Grosso modo, en Égypte, c'est 90 millions d'habitants. C'est cette grosse compagnie qui domine 98% du marché. D'accord. Mais c'est deux petits, deux petits. Mais voilà. Donc c'est ça. Donc j'aimerais me négocier avec ceux-là. Donc ce sont des structures qui sont déjà bien encadrées. Qui répondent à peu près aux critères européens tels que nous on les connaît. Donc on vient négocier, on sait quelles sont les différentes hiérarchies. Quand je vais au Cameroun ou quand je vais en Côte d'Ivoire, c'est plutôt une structure plate. Le fondateur et puis le chauffeur de car. C'est direct. Ou le fondateur et puis son bras droit et puis le chauffeur de car. Donc c'est une structure qui est plate où il n'y a pas beaucoup d'hierarchie là-dessus. Ok. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Dans la structure pyramidale qui est en Égypte qui est assez haute, il faut négocier quasiment step by step. Ou bien il faut négocier avec le CEO et après pour implémenter les solutions, il faut voir tous les départements pour y arriver. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que c'est structuré en guillemets. L'inconvénient, ça peut prendre plus de temps. Sur les autres pays au Cameroun, quand j'arrive et que je croise le fondateur qui dit ok, quasiment la semaine qui suit, on peut y aller. Oui, bien sûr. C'est rapide. Voilà. Par contre, le fait que ce n'est pas structuré, les négociations sont assez compliquées. Parfois, nous, on aime plutôt tout ce qui est contrat pour qu'on soit bien sûr qu'on a compris. Le camp de structure qui est un peu assez plate comme ça, souvent ce sont des sujets qui sont un peu plus compliqués, complexes à gérer. Voilà. D'accord. Donc, il y a des avantages du fait que ce soit une structure plate qui fait qu'on va plus vite. L'inconvénient, puisque ce n'est pas structuré, tout ce qui est formalisation, oui. Il y a aussi une problématique, voilà, mais qu'on a appris maintenant à gérer. D'accord. Aujourd'hui, on a à peu près qu'on va réussir la pâté-chip. On travaille après 52 compagnies de bus déjà sur le continent africain. Donc, chacune avec ses spécificités. Mais justement, qu'est-ce que tu dis aux compagnies pour les convaincre de travailler avec toi puisque avant toi, elles travaillaient déjà. qu'est-ce que tu leur vends, qu'est-ce que tu leur proposes pour améliorer leur business pour qu'elles se disent oui, Adama, ça va m'aider. Ça va faire partie aussi des conseils que je pourrais donner aux entrepreneurs qui vont regarder ta vidéo sur le sujet. Il faut toujours se mettre à la place du client. Quand vous venez avec une solution, entre guillemets, le client, il s'en fout de votre solution. Quel est le problème que vous résolvez pour lui ? D'accord. Donc, mettez-vous à la place de votre client. Ne vendez pas un problème pour mon produit qui ne marche pas. Il est beau, il est super. Non. Le client, il s'en fout. Il y a un problème que lui, il a, qu'il faut que vous vous résolvent. Moi, quand je vais voir mes compagnies avec qui je négocie, je ne présente jamais la solution en premier. J'évoque d'abord le problème qui est lui-là. Le premier problème que n'importe quel dirigeant de compagnie de cas en Afrique a, et peut-être dans le monde, c'est d'avoir des clients. Tout à fait. Et moi, je regarderai le taux de remplissage de nos cas n'est pas aussi élevé que ça. Tout à fait. Donc, n'importe quel dirigeant de cas, c'est qu'il a comme premier souci quand il arrive le matin, dit avec ma solution, je suis capable d'apporter des clients supplémentaires. Tout à fait. Améliorer ton taux de remplissage. Voilà. Donc ça, honnêtement, ils s'en foutent que j'ai une solution qui soit sur Internet ou qui soit qui vient de Mars, tout et tout. C'est clair. Vous pouvez m'apporter des clients. C'est ça mon problème. D'accord. Et aujourd'hui, tu fais des deals pour parler de la partie financière. Tu fais des deals gagnants-gagnants. Est-ce que les entreprises de bus ? Est-ce que tu as des retours dans lesquels ils ne sont pas satisfaits ? Tu estimes que tu demandes trop ou peu ? Bon, généralement, quand je fais la proposition sur le process de négociation, généralement, ça se passe bien. Ça se passe bien ou ça coince un petit peu effectivement, ce qui est tout à fait logique, c'est quand on analyse la partie de commission. Voilà. Parce que nous, ce qu'on propose aux compagnies et de façon générale, c'est que nous, on propose de tout prendre en charge. Même la partie marketing, c'est nous qui payons. Leur visibilité sur Internet, tout et tout, c'est nous qui le faisons. Il y a une compagnie de bus avec qui on travaille en Côte d'Ivoire. Il y a un client qui est venu depuis Londres pour aller visiter la forêt des Thaï. C'est sur notre plateforme qu'il allait et qu'il a booké. Il ne connaissait pas du tout la compagnie. Tout à fait. Pas du tout. C'est la première fois qu'il voit la compagnie, je dirais le nom ici comme ça sera l'avantage, la compagnie Apache avec qui on travaille. C'est la première fois qu'il voit le nom de la compagnie Apache sur Internet. Tout à fait. Donc, cette compagnie n'aurait jamais accès à ce client-là qui était depuis Londres en étant dans la gare d'Adjamé-Abidjan. Tout à fait. Donc, lui, on lui donne une visibilité. On lui donne accès à des nouveaux clients que lui, il n'aurait pas eu. Donc, notre promesse de dire qu'on vous apporte des clients supplémentaires, on le réalise. Même, je prends le cas du Cameroun, si je pose la question aux gens quels sont les compagnies, peut-être que ceux qui sont à Douala ou à Yaound peuvent éventuellement donner, citer quelques noms. Je l'ai vu, ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais dès que vous sautez de la pâté à Bafoum ou ailleurs, quelles sont les compagnies du Cameroun, vas-y me citer les noms des compagnies du Cameroun. Tout à fait. C'est plus compliqué, oui. Alors que quand je vais sur ma plateforme, je tape Douala Yaoundé trajet, ils me sont toutes les compagnies avec lesquelles je travaille en tout cas. Tout à fait. Et là, vous choisissez. Bon, alors là aussi, est-ce que tu es exigeant au niveau des choix des compagnies ? Parce que c'est que les autoroutes, notamment au Cameroun, ce sont des axelous mortiers, meurtriers, autant pour moi, parce que les chauffeurs de bus, ce sont des, je ne sais pas moi, les mecs qui conduisent comme des, comme s'ils avaient pour but de mourir aujourd'hui. Non mais, c'est très stressant de prendre un bus Douala Yaoundé avec des routes qui sont si serpentées. Exactement. Est-ce que vous avez des critères là-dessus ? Dans tous les pays qu'on va, on a des critères sur lesquels on ne déroge pas. Ça, c'est clair. Même si la compagnie dit, ok, prenez les tickets chez nos puits, vous prenez 100% de commission, si elles ne reprennent pas ces critères, on ne préfère pas travailler avec elles. D'accord. Il y a plusieurs critères qu'on donne à nos emplois sur place pour travailler avec les compagnies. Entre autres critères, il faut qu'il y ait une édition légale. Oui. C'est paradoxal que je dis ça, mais je pense que ceux qui sont en Afrique comprennent ce que je dis. Vous pouvez des compagnies qui ont pignon sur eux que tout le monde connaît, mais en fait, légalement, elles n'existent pas. Waouh. Voilà. Donc ça, demain, c'est un accident. Oui. Vous commencez où ? Oui. Premier sujet. Deuxième sujet et parmi tous les critères, s'il y a une compagnie qui a une réputation de faire des accidents ou de très mal conduire, je ne pourrais pas travailler avec elle. D'accord. C'est notre objectif. Comment est-ce qu'on peut améliorer le secteur du transport ? Tout à fait. Donner de meilleures conditions aux compagnies pour qu'elles offrent de meilleures conditions à leurs usagers. D'accord. Voilà. Donc c'est ça qui est notre leitmotiv à mesure du secteur du transport. Est-ce que vous, justement, dans cet angle, est-ce que vous, comment je vais dire, est-ce que vous challengez les entreprises à améliorer leurs indicateurs de performance, par exemple ? Est-ce que vous les amenez à réaliser que mieux ils sont en termes de sécurité, en termes de taux d'accident et mieux, je ne sais pas, vous les valorisez dans votre site ou pas du tout ? Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on est plutôt dans l'objectif de leur apporter du chiffre d'affaires dans un premier temps. D'accord. Je pense que ça, c'est vraiment ça, le problème premier. Si vous arrivez, commencez à dire, OK, il faut que vos indicateurs soient comme ça, alors que lui, son premier sujet, c'est comment est-ce qu'il y a les clients. Tout à fait. D'abord, il ne va pas vous comprendre parce que, OK, vous ne lui apportez pas grand-chose au début. Le premier jour, vous croisez, vous commencez à parler d'indicateur, mais lui, il me prend la tête. Mais si vous lui apportez du chiffre, vous êtes un facteur catalysant pour lui, toutes les recommandations qu'on ferait par la suite, il va les entendre. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, OK, notre geste, c'est améliorer le secteur du transport en Afrique. Il ne faut pas venir avec nos certitudes à l'Europe, à l'européenne, pour dire, OK, il faut faire comme ça. Premier sujet, on leur apporte du chiffre d'affaires. Deuxième sujet, on dit, OK, pour que vous accroissez ce chiffre d'affaires-là et que vous avez une meilleure visibilité, il y a certains indicateurs que vous devrez améliorer. Tout à fait. Et là, pour cela, c'est assez simple à nous ce qu'on a mis et on va faire ça, c'est le retour client. Donc, il y a également, il y a à peu près cet indicateur qu'on a mis, nous. Et lorsque les gens vont agir via notre solution, on leur envoie ça, ce sondage-là pour dire, OK, comment est-ce que vous avez noté par exemple, sur 5 étoiles, comment est-ce que vous noté pendant la conduite du chauffeur ? Comment est-ce que vous noté de la ponctualité ? Et ça, c'est disponible sur le site directement ou c'est confidentiel ? Non, ça, c'est ce qu'on fait derrière parce que nous, on envoie à nos clients qui utilisent ça, on envoie ce questionnaire-là par SMS. D'accord. Donc, eux nous font ce feedback. Donc, quand vous ne diffusez pas sur le site les avis comme quand on va dans un hôtel, on vous demande... C'est ce que je dis, si vous mettez en premier point des indicateurs qui vont plomber la compagnie, vous ne l'aidez pas. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est pas vraiment de plomber les compagnies. C'est-à-dire, ok, elles sont dans un contexte qui est compliqué. Comment est-ce que nous, on peut les aider ? Si demain, vous leur donnez plus de chiffre d'affaires et que financièrement, elles sont de plus en plus solides, vous êtes à même de les aider à améliorer d'autres indicateurs. Tout à fait. Mais vous allez vous dire, ok, il y a quelqu'un qui va sur le site pour dire, non, cette compagnie est pourrie, elle est vraiment médiocre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dégradez la clientèle qui viendrait pour dire, oulala, il ne faut pas y aller parce qu'il y a une compagnie qui est dangereuse. Mais nous, on estime qu'aujourd'hui, ceux qui sont entrepreneurs dans le secteur du transport en Afrique, il faut les encourager parce que ce n'est pas de plus facile. Nous, on le voit quand on va travailler avec eux, on voit que ce n'est pas de plus facile au quotidien. Donc, comment est-ce que nous, on peut les aider plutôt que de les plonger dans un premier temps ? Par contre, demain, si on fait du chiffre d'affaires avec les compagnies et qu'elles sont vraiment rentables et que l'un me dit, mais nous, on s'en fout, on continue, là, c'est un autre sujet. Oui. D'accord. Ok. Voilà. Donc, c'est toujours upgrader, tenant compte du contexte, aider les autres à s'améliorer. D'accord. Voilà. Et du coup, pour aller vers la fin de cette première partie, en termes de chiffre d'affaires, comment est-ce que vous avez évolué en deux ans ? En deux ans, honnêtement, pendant l'année dernière, 2000-2017, j'ai été surpris moi-même parce que les estimations que j'avais faites, j'ai été quasiment multiplié par trois. Wow. Oui. Parce que je me disais, ok, c'est un marché qui est tout nouveau, il faut aller tout doucement. Voilà. Bon, je dis à peu près, je n'aime pas donner ces chiffres-là, mais généralement, là, j'avais à peu près estimé sur 2017 à peu près 10 000 tickets que j'allais vendre. Oui. Donc, on a fait sur 2017 à peu près 29 000 tickets. Ah oui, quand même ? Voilà, 29 000 tickets. Et cette année, voilà, on est vraiment plutôt contents de la suite. Vous allez aller plus loin cette année que les... Oui, on pense pouvoir faire plus. D'accord. On pense pouvoir faire plus à la fois parce qu'il y a plusieurs pays qu'on...